Bonsoir, pour ce troisième cours, mordant ce programme sur les formes urbaines en mouvement et l'architecture de l'interurbanité, je voulais évoquer le cas de Rome, de la ville de Rome, saisie pendant l'Antiquité et lors de sa grande gloire, à la Renaissance, mais aussi dans les temps modernes. Je voudrais commencer tout d'abord ce cours en rendant un hommage très chaleureux et très ému à l'architecte et historien Pierre Pinon, mon cher collègue Pierre Pinon, disparu ce 7 mars, excellent théoricien et praticien de l'histoire des villes, à commencer par Paris. Pinon a publié des dizaines de livres, parmi lesquels un magnifique atlas du Paris haussmanien sur lequel je m'appuierai dans mon prochain cours, mais tant d'autres viennent à l'esprit. Et pour faire une habile transition avec ce qui va suivre, c'est-à-dire ce cours sur Rome, je me souviens, à ce propos, d'une magnifique rencontre avec lui à la Villa Médicis pendant l'été 79, qui avait scellé notre amitié. Donc je reviendrai notamment sur le travail cartographique de Pierre Pinon en parlant de Paris. Mais pour le moment, aujourd'hui, je voudrais parler de Rome, en commençant par cette image de cette grande carte gravée dans la pierre de Rome qui a permis aux archéologues de reconstituer bien des éléments disparus sur le terrain. Je pourrais commencer ce cours, comme un qui pitte à ce cours, contrefaire un aphorisme bien connu, en affirmant que tous les chemins partent de Rome. C'est presque vrai dans le domaine de l'urbanisme. Depuis l'Antiquité, l'URPS a été la source d'innombrables récits et de nombreuses tentatives tentant à en reproduire les traits et les figures, bien au-delà de l'Empire romain, de l'Italie et même de l'Europe. Comme la plupart des villes évoquées au fil de ce cours, et ce sera le cas pour Paris la semaine prochaine, Rome n'est pas qu'une réalité géographique ou physique, un site ou un ensemble bâti, mais c'est aussi une sédimentation de récits savants et littéraires et de représentations cartographiques et artistiques qui en ont disséminé l'image dans le monde. À ces représentations, j'ajouterais celles, les représentations psychiques, celles sur lesquelles a travaillé Freud, qui était un passionné de Rome, lui qui semble avoir lu plus d'ouvrages sur l'archéologie que sur la psychologie, pour lui, Rome occupait une place centrale dans son œuvre. Il l'évoque dans beaucoup de ses livres, dans l'interprétation des rêves, par exemple, lorsqu'il imagine, lorsqu'il rêve, il s'était forcé dans un rêve, dit-il, de voir une ville qu'il n'a pas vue, qu'il n'avait pas encore vue à l'état de veille. Ailleurs, il soulignera, je cite, « Le souhait d'aller à Rome est devenu dans la vie du rêve, le voile et le symbole de plusieurs autres souhaits très ardents ». Donc, Rome a un rôle onirique très puissant, et à tel point que Freud se prendra, avec certaines limites, à comparer l'organisation, la structure du psychisme, avec celle de Rome et de ses antiquités, de ses ruines, qui seraient une sorte de refoulé d'inconscient. Il écrit dans sa correspondance, « Les rêves se trouvent en relation avec les souvenirs d'enfance qui en sont la source, à peu près de la même manière que certains palais baroques de Rome le sont avec les ruines antiques, dont les pierres de taille et les colonnes ont fourni les matériaux nécessaires à la construction avec des formes modernes. » On sait aussi qu'il était collectionneur d'antiquité, ce que l'on voit dans son bureau, dans son appartement de la Bergasse à Vienne. Évidemment, beaucoup d'écrivains se sont penchés sur Rome. J'évoquerai Stendhal, je pourrais parler de Châteaubriand et d'innombrables écrivains. Un des derniers, Julien Grac, qui est sensible aux villes, comme on le sait, qui a été assez sévère pour Rome. Et je voudrais dire qu'il y a aussi une littérature très critique à laquelle appartient le propos relativement récent de Grac. Et je cite sa remarque, qui n'est pas critique, au contraire, mais qui est intéressante, sur la mixité romaine. Je cite le deuxième paragraphe. L'extraordinaire, la chaotique mixité architecturale romaine en fait le pôle opposé du rêve de pierre, frigide, impeccable, homogène, cohérent et en somme tout à fait baudelairien, c'est-à-dire moderne, qui est une capitale comme Leningrad. Mais la vie fait alliance avec ce fouillis urbain à quatre dimensions, où l'on change de siècle, non seulement en changeant de quartier, mais parfois en changeant d'étage, où les églises font leur nid dans les débris d'une colonnade corinthienne, où des taudis populaires branlent du chef sur un soubassement quiritère, où les arcs de triomphe, avant d'accéder à la dignité de ruine, ont passé par l'état de château fort. Alors, Rome, cette colline, Rome a une topographie tout à fait particulière. Comme on le sait, le site primitif de la ville est formé par les sept collines de l'Aventin, du Célius, du Capitole, de l'esquilin, du Palatin, du Quirinal et du Viminal, auxquels s'ajoutent le Janicule sur l'autre rive du Tibre, et sous l'Empire, le Pinchio, qui sera en partie absorbé dans la ville. Les principaux ensembles urbains, on en voit quelques-uns ici, les principaux ensembles urbains romains, et j'aborde ici, je vais m'efforcer de le faire de la manière la plus précise possible, mais je ne pourrais pas le faire toujours, ces ensembles urbains deviendront des éponymes pour ceux de nombre de villes. Combien y aura-t-il de forums, c'est-à-dire d'ensembles d'édifices civiques ou culturels, dans les villes du monde ? Je pense par exemple à celui de Berlin, axé sur Unter den Linden, dont je reparlerai tout à l'heure. Combien de capitole, c'est-à-dire de lieu d'exercice du pouvoir ? Celui de Washington vient immédiatement à l'esprit, mais il est accompagné de ceux de multiples États, dont certains d'ailleurs se calquent sur celui de Washington, par une sorte d'inter-urbanité transitive. Je pense en l'occurrence au capitole de la Havane. Et Toulouse se rappelle à notre souvenir pour ce qui est de la France, bien plus à cause des capitoules qu'à cause d'un lien direct avec Rome. Quant aux grands édifices qu'on voit ici, certains de ceux que l'on voit ici, le Colisée, le Circus Maximus ou le Panthéon, ils n'ont cessé d'inspirer des reproductions ou des plagiats. Combien de Panthéons dans le monde ? Celui de l'université de Virginie de Thomas Jefferson, celui de son mausolée à Washington, que l'on voit en bas, le temple de Canova construit en 1832 à Possagno, en Vénétie, pour ne pas parler de celui dissimulé de Schinkel à Berlin, dont j'ai parlé déjà, et de cette variante vernaculaire très savoureuse qu'est le temple protestant de 1826, construit dans la petite ville ardéchoise d'Evance. Le cas du Panthéon illustre particulièrement bien toutes les figures de l'intertextualité architecturale dans la diversité de ces analogues. Bien d'autres édifices ont été engagés dans des mouvements circulatoires du même ordre, du Colisée au marché de Trajan. Ce fut aussi, d'ailleurs, le cas de la Villa Adriana, cette excroissance autonome de Rome à Tivoli. À côté de ces monuments de la Rome républicaine et impériale, le tissu constitutif de ces îlots, de ces insulae, a longtemps été un modèle d'habitation urbaine dense. Il a capté, par exemple, l'attention de Paul Bigot, architecte pris de Rome, qui a consacré à sa reproduction les dix années de son séjour à la Villa Médicis au début du siècle dernier, et qui a laissé une magnifique maquette, une grande maquette, dont l'original est dans les caves de l'université de Caen. À un moment où les urbanistes, les architectes au Beaux-Arts, s'intéressaient à l'urbanisme naissant. Les échos de l'urbanité romaine se rencontrèrent dans les villes de l'Empire, mais la plus forte des relations interurbaines est celle qu'il y a la capitale de l'Empire d'Occident et celle de l'Empire d'Orient, Constantinople, fondée en 324, enfin, refondée en 324, Byzance existait déjà, qui fit figure de deuxième Rome. La construction de l'hippodrome que l'on voit ici, fondée sur le modèle du Circus Maximus, est antérieure et remonte au règne de Septime-Sévère, qui transforma cette fin en 203 après J.-C., un lieu existant. Constantinople comprend beaucoup d'édifices qui font figure d'écho de Rome. Le modèle romain est présent, par exemple, avec le palais impérial, qui est un écho du palatin, agrandi comme le palatin au fil des règnes successifs, et le Sénat Constantin engagea également la construction d'un forum sur le plan circulaire. Enfin, dans le domaine des infrastructures, très importante à Constantinople comme à Rome, pour faire vivre une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, Acduc, Citernes s'inspirèrent des précédents romains. Donc, Constantinople, la deuxième Rome. La conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453 suscita l'apparition d'une troisième Rome. C'est le moine russe Foma de Thier qui élabora la théorie selon laquelle une troisième Rome devait apparaître à Moscou, qui recevait dès lors, dès la conquête turque, la mission de veiller sur la foi orthodoxe. Le mariage du tsar Ivan III avec la nièce du dernier empereur romain d'Orient, Zoé Paléologue, sembla justifier cette idée, ainsi que le fait que le titre de tsar était issu de celui de César et quelques autres similitudes formelles. Nulle expression urbaine de cette continuité religieuse et politique ne s'en suivit. On serait bien en peine de trouver des traces romaines dans la Moscou du XVIe siècle. Peut-être le seul élément allant dans ce sens fut le recrutement du bolognais Aristotele Fioravanti qui édifia la cathédrale de la Dormition dans l'enceinte du Kremlin, mais sur un modèle russe. La Rome, les derniers temps de l'Empire, des débuts de la chrétienté et du Moyen Âge, dont le meilleur historien fut Richard Krautheimer, dont je suis très, 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 momentanément le collègue à New York, alors qu'il était vraiment très âgé. Donc cette robe ne fut pas transformée dans sa structure. En revanche, son emprise ne cessa de rétrécir. Dans le même temps, que les ruines étaient effacées ou en quelque sorte assimilées, c'est en sens propre, métabolisées, les colonnes transportées dans le reste de l'Italie, marbre brûlé pour fabriquer de la chaux. La découverte de la Rome antique, ou plutôt de ce qu'il en reste, intervient au début du XIVe siècle. Brunelleschi séjourne alors à Rome. On sait qu'il y puise l'inspiration technique en analysant le Panthéon, notamment, qui lui permettra d'achever la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence. Quelques décennies plus tard, autre figure fondamentale de la Renaissance, c'est Alberti qui rédige en 1450 sa Descriptio Urbis Romae, dans laquelle il propose la première reconstruction de la topographie de la ville antique. Par ailleurs, Alberti sera engagé, entre autres activités, dans la restauration d'ouvrages hydrauliques d'églises comme Santa Maria Maggiore ou Santo Stefano Rotondo, dans la rénovation de Saint-Pierre et du Capitole. Il n'était pas du pouvoir d'Alberti d'engager, qui était un prélat, mais un prélat sans garde de pouvoir, avec beaucoup d'influence, mais aucun pouvoir. Il n'était pas donc capable d'engager un processus d'ensemble pour la transformation de la ville. C'est à l'initiative du pape Jules II, Giuliano della Rovere, qui fut pape en 1503 et jusqu'en 1513, que fut lancée la Renovatio Urbis, la rénovation de la ville qui conduisit à la mise en œuvre d'un exemple remarquable de sédimentation, de palimpseste urbain, par laquelle la Rome des papes vient calquer, vint calquer celle des empereurs. Plus qu'un calque, ce fut aussi en quelque sorte un refoulement, comme le déplore Stendhal, qui a laissé d'inoubliables promenades dans Rome, mais qui aussi, dans son plus petit livre Rome, Naples et Florence en 1817, affirme « Je viens de passer 25 jours à admirer et à m'indigner quel séjour que la Rome antique, si pour dernier outrage sa mauvaise étoile, n'avait pas voulu qu'on bâtisse sur son sol la Rome des prêtres. » « Que ne serait pas le Colisée, le Panthéon, la basilique d'Antonin et tant de monuments démolis pour faire des églises, restant fièrement au milieu de ces collines désertes le Mont Aventin, le Quirinal, le Palatin. Heureuse Palmyre. » Pourquoi heureuse Palmyre ? Parce qu'à Palmyre, les ruines sont restées dans une superbe solitude. Le premier acte de la Renovatio Urbis fut la destruction des ruines antiques. pardon, fut la suspension de la destruction des ruines antiques, puis des opérations à partir desquelles on pouvait encore arriver à reconstituer de manière plus ou moins fantaisiste la ville impériale. C'est ce que fit, par exemple, l'architecte de la Villa Médicis, Pierro Ligorio, dans cet extraordinaire plan sur lequel je reviendrai. des opérations de grande ampleur fut entreprise par Jules II. Michel-Ange engagea l'aménagement du Capitole. La démolition de la basilique Saint-Pierre de Constantin fut mise à l'ordre du jour afin de laisser la place à un très ambitieux projet de Bramante. En termes de tracés urbains, Jules II lança deux opérations fondamentales avec l'aide de Bramante. La principale, c'est l'ouverture de la Via Giulia, de cette voie droite que l'on voit ici qui passe à travers le tissu constitué de la rive gauche du Tibre et dont on voit un aperçu. Cette voie droite qui fut ensuite l'axe sur lequel s'assemblèrent un grand nombre d'églises et de palais. Je renvoie aux belles analyses de Manfredo Tafuri et de son équipe sur cette voie. Ici, sur la carte de Tempesta, on voit la voie droite ici, cette Via Giulia et aussi sur l'autre côté du Tide, la deuxième voie parallèle, la Via della Longara à Trastevere également tracée par Bramante. Une première figure importante apparaît aussi dans cette période dont on n'a pas en général, en tout cas en dehors de Rome tout à fait la conscience, c'est l'ouverture d'un premier trident, c'est-à-dire d'un système de trois voies qui rayonnent à partir de la tête du pont Sant'Angelo. Vous voyez ici ces trois voies qui sont la Via di Panico, la Via del Banco di Santo Spirito et la Via Paola, ce trident ayant comme finalité de distribuer la circulation dans une ville qui devenait passablement encombrée. Jules II initia des programmes que continuèrent ses successeurs et que véritablement épanouir les projets menés sous le bref pontificat de Sixtequin entre 1585 et 1590. Sixtequin qui mène son projet, qui poursuit le projet dans le cadre de la contre-réforme dont il est la figure de Proulx. Il s'agit alors et c'est autre chose, pas simplement de faire quelques voies droites mais de reconstruire la ville sur elle-même en mettant en œuvre un système de visibilité nouveau. Sixtequin, on voit ici dans cette fresque du Vatican le réseau que Domenico Fontana traça et mis partiellement en œuvre pour Sixtequin. Magnifique dessin qui nous montre ici la Piazza del Popolo, ici Sainte-Marie-Majer et nous voyons le trident de la Piazza del Popolo avec le tibre. L'hypothèse d'une voie qui ne fut pas réalisée et qui aurait relié directement la place et la Trinité des Monts en passant au-dessus de la place d'Espagne ne sera pas réalisée. En revanche, les trois autres existent et on voit également le développement de ces voies vers la périphérie pour des raisons que je vais expliquer. Voilà le point de départ de tout le projet. Le commerce était très important dans la vision de Félice, c'est-à-dire de Sixtequin, tout comme le tourisme sous la forme des pèlerinages. Donc, dans ce cas, Fontana établit le plan d'un réseau de voies qui traversait la ville existante et sa périphérie proche afin de relier entre elles les sept basiliques, les sept églises que les pèlerins se devaient de visiter dans l'espace d'un jour ou parfois deux s'ils consacraient le premier jour à Saint-Pierre. Ces basiliques qui étaient Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Sébastien, Sainte-Marie-Majer, Saint-Jean, Saint-Laurent et Sainte-Croix de Jérusalem. Un pèlerinage qui avait été codifié au milieu du XVIe siècle par San Filippo Neri. Pensé à l'échelle du piéton ou de la mule, ce réseau est une invention déterminante dans l'histoire de l'urbanisme. On en voit ici la récapitulation relativement récente faite par un admirable historien de Rome qui était Jean Delumeau. Donc, invention déterminante dans l'histoire de l'urbanisme. La liaison directe des sept basiliques était à la fois une question de gestion des foules, si je puis utiliser un terme anachronique, et de simplification et de marquage des cheminements les reliant. On voit ici une formulation visuelle faite à l'époque qui nous montre ces voies passant au milieu de la ville existante comme s'il s'agissait d'un désert et aboutissant à des statues ou à des obélisques. On en voit ici une analyse plus récente qui est particulièrement claire dans un ouvrage qui n'est pas un ouvrage savant, celui d'Edmund Bacon d'Athènes à Brasilia. J'en ai un souvenir ému parce qu'il fut mon initiation à l'urbanisme il y a quelques décennies. Et on voit que Bacon trace en jaune les principales voies depuis la Piazza del Popolo, la place d'Espagne, ensuite la Via Sistina qui conduit à Sainte-Marie-Majeure qui se poursuit jusqu'à Sainte-Croix de Jérusalem et ici la Via Pia ou Via Felice qui conduit vers la Porta Pia de Michel-Ange. Donc on voit comment ce réseau fut tracé par Fontana avec une utilisation très déterminée, très délibérée des obélisques égyptiens non plus comme décors ponctuels mais comme repères au terme, au bout ou à l'extrémité d'une rue comme point de visée. Les monuments antiques, donc ces obélisques notamment qui étaient souvent brisés sont restaurés, déplacés, érigés sur les places. Le premier, vous le voyez ici, est édifié, est installé, est érigé, je devrais dire, devant Saint-Pierre et c'est autour de l'obélisque que Fontana redresse, magnifique gravure qui documente ce processus, que le Bernin implantera sa colonnade. Un autre obélisque est posé, Piazza del Popolo, sans lien avec les basiliques. Vous voyez, il est détaché des deux églises et des basiliques de pèlerinage. C'est un signe d'accueil puisque la Piazza del Popolo et la Piazza del Popolo qui ne veut pas dire la place du peuple mais la place du peuplier est le point d'arrivée, la porte septentriennale de Rome. Donc, vous voyez ici les églises de Carlo Reinaldi, Sainte-Marie-les-Miracles et Sainte-Marie-les-Montagnes qui sont achevées après la pose de cet obélisque. D'autres encore sont installés, sont implantés près de Santa Maria au terme de la Via Cistina et devant le palais de Saint-Jean. Alors, ce thème de l'obélisque, j'y insiste, du point de visée vertical car on le retrouvera, ce sera dans l'interurbanité ayant Rome comme origine, on les retrouvera dans nombre de villes du monde. L'idée que l'obélisque n'est pas simplement un élément affecté à un sanctuaire comme en Égypte, mais qu'il est un point d'articulation visuelle dans la ville. Donc, on en retrouvera ici près de Santa Maria ou sur la place de San Giovanni. Je m'arrête un peu sur le trident qui prend son origine dans la Piazza del Popolo. On le voit ici sur ce plan de Tempesta, donc les trois voies. La voie directe qu'imaginait Fontana jusqu'à la Trinité des Monts n'a pas été réalisée. Il s'agit donc ici de cette entrée septentrionale de Rome à partir de laquelle il s'agit de distribuer les pèlerins, les voyageurs et les marchands de part et d'autre de la Via del Corso que vous voyez ici, ex via Lata, rue large qui existait déjà, qui était une voie médiévale. Deux voies sont créées, sont ouvertes, la Via di Ripetta qui rejoint le Tibre et la Via del Babuino qui conduit à la place d'Espagne. Prenant son origine devant la Trinité des Monts, voici la place d'Espagne, la Via del Babuino arrive ici et la Via Sistina repart en haut. Pas de liaison directe, mais une discontinuité magnifiquement traitée au XVIIIe siècle avec la construction des escaliers d'Espagne. Sans doute un projet loupé, parfaitement réussi par ceux qui l'a remplacé. Donc, la Via Sistina, elle, trouve son origine au-dessus de la place d'Espagne, vous la voyez ici. Elle passe par le carrefour des quatre fontaines où elle croise la Via Pia et où la petite église San Carlino de Borromini sera construite et elle se termine à Sainte-Marie-Majeure. Fontana travaille avec la topographie et n'hésite pas à raser le terrain pour définir son profil. Autre voie extrêmement déterminante qui recoupe celle que l'on vient de voir, c'est la Via Pia ou Via Felice qui part du Curinal, ici, de la place du Curinal et qui va jusqu'à la porte à Pia en croisant la Via Sistina et ici en connaissant un moment particulièrement dense en architecture avec notamment la fontaine de l'Aqua Felice et aussi les termes de Dioclétien qui sont dans le coin. Donc, cette voie est jalonnée par des édifices monumentaux. Le Curinal et la place dite de Monte Cavallo avec ses sculptures équestres antiques. L'Aqua Felice comme relais qui monumentalise le grand chantier, peut-être le chantier le plus déterminant de Sixtequin qui est l'adduction d'eau, qui est la création d'acduc, de citernes et l'approvisionnement de Rome en eau qui lui permet vraiment de sortir de son marasme. Et vous voyez au bout, le raccourci perspective est très exagéré, la porte à Pia de Michel-Ange qui a ce site particulier pour une porte urbaine que son décor regarde non pas la campagne à l'extérieur pour annoncer la ville, mais regarde la ville constitue une sorte de fond de perspective pour cette rue, cette voie qui permet de sortir du centre. Alors, Rome, et ici nous voyons une carte bien plus tardive sur laquelle Bacon a tracé en jaune les voies de Sixtequin, Rome va donc pouvoir se développer à partir de cette trame que visiteront, que découvriront artistes et écrivains et architectes français, britanniques, allemands et autres venus faire, venus passer à Rome au cours de leur grand tour. C'est aussi dans cette ville que Colbert crée l'Académie de France à la fin du XVIIe siècle. Rome devient une école, une école annexe de l'École des Beaux-Arts dont les pensionnaires, les grands prix de Rome, doivent relever les édifices afin d'éclairer les élèves demeurer à Paris. Mais son architecture contemporaine, celle de Rome, ne s'exporte pas aussi facilement. Gian Lorenzo Bernini est invité en 1666 à travailler sur le Louvre, à concevoir la façade orientale du Louvre. Il échoue et sa statue de Louis XIV est exilée au fond du parc de Versailles. Ce qui est intéressant dans les épisodes qui suivent, c'est qu'à côté de la ville réelle, des diverses formes de représentations vont la faire circuler très largement. Des représentations exactes qui insistent sur l'unité de son tissu, c'est le cas du plan de Nolli gravé en 1748 qui nous montre la ville encore à l'intérieur des murs d'Aurélien mais avec cette structure transformée. on voit ici certaines des voies dont je viens de parler qui sont construites alors qu'autour le paysage est encore parfois assez rural. Le plan de Nolli est fondamental dans l'histoire des représentations des villes parce qu'il figure comme on le sait à la fois les espaces ouverts publics, les places comme celles qu'on voit ici, les vestibules et l'intérieur des églises ou des palais, les cours des palais et l'intérieur des églises. Il insiste donc ce plan sur la continuité déambulatoire qui est celle des pratiques urbaines romaines. Il insiste sur l'unité du tissu et sur la continuité. Et il exercera une fascination absolument durable et permanente sur les architectes, je reviendrai tout à l'heure. Une autre présentation qui, elle, n'aspire en rien à l'exactitude mais qui sera elle aussi très importante, c'est celle du champ de Mars de Piranesi, Piranesi dessinateur-graveur dont le fonds de commerce essentiel est la fabrication de vues vendues aux touristes. Piranesi est aussi architecte, inventeur d'espaces fantastiques, ceux des prisons et d'une cartographie délirante de Rome dans laquelle à côté des plans de bâtiments antiques à peu près fondés archéologiquement, il en invente plein d'autres et surtout commence à proposer une autre vision de Rome qui est celle que l'on retrouvera plus tard par exemple dans les réactions de Le Corbusier en 1915, c'est-à-dire l'idée que Rome n'est pas une ville dans laquelle ce qui prédomine est le tissu continu, ce n'est pas une ville tissulaire, c'est une ville au contraire ou en tout cas c'est une ville qui peut être considérée comme un assemblage d'édifices isolés et édifices isolés susceptibles de mener leur vie par eux-mêmes et voire d'être exilés ou reproduits ailleurs. Donc c'est cette idée d'une ville faite d'objets architecturaux autonomes et parfois fictifs que Piranes propose dans des gravures qui comme celles des paysages urbains seront vendues aux voyageurs mais peut-être à des voyageurs plus savants que les autres. Sous l'Empire, donc Rome devient la deuxième capitale de l'Empire de Napoléon, la commission des embellissements du préfet Camille de Tournon élaborent un programme totalement nouveau pour Rome et aussi pour d'autres villes pour le dégagement des monuments antiques et baroques. Sous son égide, l'architecte le plus actif dans ce cadre, Giuseppe Valadier, étudie une place devant le Panthéon, ouvre une place devant le Panthéon, une autre devant la fontaine de Trévi, des projets pour l'aménagement d'une promenade reliant le Colisée au Forum et pour le dégagement de la place du Capitole sont dessinés. C'est un embellissement qui se double aussi d'une stratégie de modernisation, d'aménagement des rives du Tibre dont Julien Graque dit d'ailleurs pique-pente dans son petit livre, il s'en moque assez cruellement considérant que c'est vraiment un misérable ruisseau passant dans cette ville sous le mandat de Tournon, des marchés, des abattoirs sont créés et Valadier travaille pendant une douzaine d'années à la suite après la fin de l'Empire à la création sur le Pinchot, vous voyez ici au-dessus de la Piazza del Popolo d'un jardin initialement dédié au Grand César et qui s'appellera tout simplement le Pinchot. Une autre opération remarquable est envisagée et j'en reparlerai à plusieurs reprises, c'est l'idée de démolir la Spina del Borgo, c'est-à-dire cet ensemble de palais situés entre le château Saint-Ange et la place Saint-Pierre avec l'idée qu'il est dommage que cette place Saint-Pierre et son obélisque, c'est un peu l'inversion du schéma de Sixtequin, Sixtequin ou Fontane a plutôt créé une rue et planté un obélisque à son extrémité. Ici, l'obélisque existe déjà mais pas la rue ou en tout cas pas une rue digne et donc c'est l'idée d'une grande voie qui monumentaliserait le rapport de Rome et du Vatican qui est déjà élaboré en 1812. Alors, une autre parmi les relations interurbaines qui se manifestent alors entre Rome et les villes d'Europe, je voudrais évoquer celle qui lit Rome et Berlin et notamment la Berlin de Frédéric II. Frédéric II qui s'attache au milieu du XVIIIe siècle à doter une ville qui est encore assez provinciale, une petite ville d'un visage de capitale avec un programme axé sur Unter den Linden, la grande artère est-ouest, un programme qui s'étendra sur plusieurs règnes et intégrera nombre d'édifices du Rococo au classique de Schinkel. Vous voyez ici une vue du XVIIIe, le plan avec l'arsenal, ici la grande bibliothèque de cours, ici l'église Sainte-Edwige, puis l'opéra, la Bauacadémie de Schinkel et on voit ici une carte postale des années 1920 qui nous montre que ce terme de forum frédéritianum était largement utilisé. La référence est ici romaine, mais le dessin d'ensemble de la monarchie prussienne, j'en parlerai en évoquant Berlin, pourrait plutôt être considéré ou fut plutôt considéré comme tendant à créer une Athènes sur l'âge près. Revenons à Rome après l'unité. La ville est annexée au royaume d'Italie en 1870, elle remplace Florence qui avait été la première capitale et connaît une croissance fulgurante. Elle passe entre 1861 et 1901 d'environ 200 000 à plus de 400 000 habitants. Les plans d'extension se succèdent et vous voyez de quoi il s'agit. Rome, dans une phase nouvelle, le centre n'est pas affecté dans un premier temps et nous voyons les grands lotissements se déployer des deux côtés du Tibre, surtout sur cette rive avec une grande opération spéculative conduite par le cardinal de Mérode. Dans la ville existante, la pression démographique est forte et la décision est prise de rehausser, d'autoriser la surélévation de tous les bâtiments d'un niveau. Des percées sont aussi réalisées sur le modèle parisien. Voilà, par exemple, deux d'entre elles, la Via Nazionale qui est une percée complètement rectiligne et le Corso Vittorio Emanuele que l'on voit en bas qui est une percée beaucoup plus subtile et organique qui anticipe les réflexions d'un Giovannonni. Parmi les nouveaux édifices, le Vittoriano, construit pour faire pièce dans la silhouette de la ville à la Coupole de Saint-Pierre, la Coupole des Papes, et le monument de la monarchie, le monument de l'État. Ce Vittoriano sera pour beaucoup d'architectes européens un objet de dérision et pour certains une inspiration, mais c'est plutôt une interurbanité négative qui se manifesterait ici. Dans l'Italie réunifiée, le grand tour se perpétue mais change de nature. Les envois des prix de Rome ne portent plus sur les temples ou sur les différents morceaux des forums mais sur les grands édifices civiques comme le Colisée ou les Termes. Des vues limitées initialement selon les bonnes règles des Beaux-Arts à des plans des coupes et des élévations incluent désormais des perspectives parfois très spectaculaires comme celles des Termes de Dioclétien dessinés par Paulin. il s'agit là d'un des précédents à l'origine de ce que le critique Émile Rivoylan qui est un excellent critique de la revue La Construction Moderne considère en 1900 comme étant je cite une épidémie de Dioclétiomanie et de Caracallomanie qu'il détecte chez tous les architectes ayant séjourné à Rome. L'effet va jusqu'aux Etats-Unis au travers de ce que savent et qu'ont appris à Paris les architectes américains qui constituent 20% des effectifs de l'École des Beaux-Arts à ce moment-là donc Grand Central Station de Warren & Wetmore et autre terme dans lesquels arrive un chemin de fer Pennsylvania Station de McKim Mid & White. J'ai déjà parlé de Bigot et de son travail sur le plan relief de Rome qui est présenté au public romain d'abord en exclusivité mondiale lors de l'exposition de 1911 qui marque les 50 ans de l'unité et qui est un très grand moment dans la culture architecturale italienne. Début du XXe siècle c'est le moment où une discipline nouvelle intitulée dénommée Städtebar en Allemagne ou Term Planning en Angleterre urbanisme en France et en Suisse dans cette conjoncture marquée par l'efflorescence de publications de congrès de concours certaines transurbanités intéressantes apparaissent celle qui m'a toujours frappé beaucoup et celle qui relie le Campo Martio que l'on vient de voir et le projet d'Agache un des pionniers de l'urbanisme en France pour la nouvelle capitale australienne pour Canberra dans laquelle on retrouve une espèce de distribution de grands édifices autonomes qui évoquent furieusement et très précisément ce que Piranese voulait faire. Dans les manuels d'urbanisme de cette période les précédents romains sont aussi utilisés mais de manière différente. Ils sont utilisés par exemple par Camilo Zite pour critiquer l'urbanisme circulatoire les plans de ville en damier donc Zite réfléchit aux places romaines la place du Panthéon avant son élargissement sans élargissement la place du Capitole les différents l'assemblage des différentes places constituant les forums de Rome son collègue allemand Albert Erich Brinkmann dans un livre qui a eu beaucoup de succès qu'on a un peu oublié aujourd'hui s'intéresse au rapport du monument et de la place et lui est moins intéressé par le pittoresse qui est très fortement par Saint-Pierre comme vous le voyez à droite. Ce livre sera très important en Allemagne il sera lu également il sera traduit en russe et aura une très grande force pour les urbanistes du réalisme socialiste dans les années 30 et 40 mais je voudrais revenir à un visiteur de marque en vérité assez exceptionnel qui découvre Rome en 1911 et qui retournera plusieurs fois Le Corbusier j'ai déjà évoqué dans mon cours sur Le Corbusier cette expérience qui conduit au chapitre de Vers une architecture intitulé La leçon de Rome ce qui est important c'est de voir que ce chapitre occupe une place tout à fait importante dans ce que l'on considère comme étant un des manifestes de l'architecture moderne. Le Corbusier s'appuie sur son expérience de la ville sur qu'il avait visité le guide Baidecker à la main il l'avait dessiné vous voyez qu'il s'était beaucoup intéressé à la place du Capitole en tant que telle et aussi au vu qu'elle ouvrait cette place surélevée vers la ville il avait en découvrant Rome introduit élaboré et on le voit dans son petit carnet de croquis de l'époque une réflexion tout à fait neuve sur l'idée de silhouettes urbaines l'idée que les villes n'étaient pas seulement des plans mais aussi des silhouettes je dirais presque des skylines un terme que l'on n'utilisait pas en Europe et ce qu'il note sur son carnet je le cite ce que je voudrais montrer c'est cette longue horizontale accusée par ce raccrot par ce raccrot au milieu et cette fin par une grande forme géométrique simple mais riche en soi aristocratique c'est-à-dire le belvédère de Bramante il ajoute que je cite ce dispositif n'est jamais assez allongé cette idée qu'une ville est une silhouette autant qu'un plan on la retrouvera dans beaucoup de ses travaux il l'élabore à Rome autre élaboration au contact de Rome et donc autre migration de Rome vers les livres et les projets de Le Corbusier sa découverte de l'avantin il note sur son croquis des cubes des surfaces silhouettes des lignes et du fouillis des formes géométriques et tout à coup sa silhouette il transforme le terme de silhouette en verbe et sa lecture des édifices privilégie ces édifices ces volumes primaires pyramides vous le voyez à droite cylindres qui seront à la fois au centre de l'argumentation de version architecture et au centre de son travail de peintre dans les années 20 donc de retour de son périple il est passionné par ce vocabulaire prismatique ces prismes qui se dressent s'équilibrent ce rythme se mettent en marche ainsi qu'il l'écrit à William Ritter en 1915 et ici une autre remarque l'interurbanité se nourrit de la découverte des villes sur le terrain mais elle se nourrit aussi des lectures de la découverte des dessins en 1915 c'est sous les coupoles de la salle Labrouste ce qu'on appelle désormais la salle Labrouste de la bibliothèque nationale que Jeanneret puisqu'il s'appelle encore Jeanneret revient à Rome avec des intérêts qui se déplacent il reste passionné par la cour du Belvédère ou la Villa Médicis mais il copie on le voit à droite avec des vignettes des petites vignettes des planches de Piranès il s'intéresse aussi à de nouveaux édifices le Colisée que vous voyez ici il note à propos d'une planche de Piranès qu'elle pourrait je cite qu'elle pourrait servir de base à une discussion sur l'unité monumentale où il n'y a qu'utilité où il n'y a point d'ordre d'architecture mais seulement une belle expressivité architecturale donc il puise dans les représentations de Rome qu'il réfère à sa connaissance de la ville des principes qu'il généralisera dans ses projets et le plus bel exemple est celui que je ne me lasse pas d'évoquer c'est son dessin calqué sur la vue de Piroligorio dont j'ai déjà parlé l'image de la ville antique vous voyez à droite ce dessin dans lequel il nettoie la gravure de Piroligorio il autonomise encore plus les bâtiments et il y voit il note que ce dessin montre un groupement de monuments dont les fonctions pratiques indéniables le motivent une architecture variée et monumentale et serait à citer comme prototype de cité moderne dans les arbres prototype de cité moderne dans les arbres c'est ce qui conduira à Chandigar et bien cette élaboration elle se nourrit de l'analyse de Piroligorio le groupement par ailleurs est franchement critique et il y a dans le cas de Rome on l'a noté Rome est une ville qui est tellement vantée et célébrée que les meilleurs esprits ne peuvent pas manquer de subvertir ce cœur favorable en émettant des critiques parfois justifiées parfois fantaisistes donc ici le corbusier critique Saint-Pierre de Rome du verbiage des mots mal placés la colonnale de Berlin est belle en soi la façade est belle en soi mais n'a rien à voir avec la coupole le but était la coupole on l'a cachée la coupole marchait avec les absides on les a cachées le portique était en plein volume on en a fait un plaquage de façade donc il oppose il essaye de sauver l'héritage de Michel-Ange de ses successeurs dans les années 30 alors que le corbusier s'intéresse s'intéresse de près à la Rome à la politique urbaine de Mussolini qu'il essaye de séduire il il s'intéresse aux grandes infrastructures le colisée les acducs mais c'est toujours un syndrome romain de la même manière qu'il sera recyclé dans ses projets je pense à nouveau à Chandigar ses impressions de cette périphérie monumentale de Rome qui était la Villa Adriana alors dans cette phase au moment où le corbusier commence à déployer ses stratégies de séduction en direction du régime de Mussolini et bien le régime se saisit de Rome il lance une politique que l'on pourrait qualifier aussi de renovatio urbis de renouvellement de reconstruction de la ville qui est à nouveau considérée on a oublié entre temps que Moscou s'était voulu la troisième Rome donc elle est proclamée troisième Rome à son tour le dessin impérial du régime conduit à la fois à la démolition de quartiers récents pour retrouver les espaces de la Rome antique avec des avec des ventramenti des éventrements qui permettent on le voit en haut au Duce de célébrer la pioche des démolisseurs qu'il brandit devant les caméras donc il y a démolition des quartiers certaines restaurations et en tout cas référence permanente à la grandeur impériale ces projets sont intégrés dans un plan régulateur général en 1931 après de très nombreuses études on voit ici notamment toutes les transformations qui interviennent au sud de la ville la création d'une sorte de cité jardin à la Garbatella qui était déjà dans l'air mais aussi on voit que l'idée de la destruction de la Spina del Borgo est reformulée par exemple ici à côté de toute une série d'interventions plus ponctuelles ces projets sont précédés par de très nombreuses études plus ou moins grandiloquentes celles de figure de la profession je dirais politicarde et mafieuse Piacentini voici préalable au plan régulateur des études de Piacentini des études encore plus grandiloquentes de Brasini pour créer de grands espaces monumentaux en pratique peu seront réalisés la zone autour de Arapa qui sera et du mausolée d'Auguste sera comme vous le voyez ici transformée ce sera une des rares interventions complètes réalisées dans le centre l'opération conduite proposée sur la Spina del Borgo dont vous voyez ici deux variantes se développera trop lentement pour être mise en œuvre et s'il y a un lieu où l'esprit de la romanité retrouvée peut s'exprimer sans entrave et bien c'est dans la périphérie avec le stade des marbres du Foro Mussolini qui est bien dégagé par rapport à cette qui se trouve ici au nord et qui est bien dégagé de la pression je dirais des vestiges archéologiques du centre dans le même temps à Rome d'autres architectes élaborent des démarches plus subtiles c'est le cas notamment de Giuseppe Giovannoni dont le livre Vecchia Citta Edilizia Nuova traduit en français sous un titre assez déplacé qui est l'urbanisme face aux villes anciennes vous voyez ici donc l'idée d'Edilizia a été évacuée de ce titre vous voyez ici comment en bordure du corso Vittorio Emanuele Giovannoni imagine de créer des voies plus pittoresques qui permettent de mettre en valeur certains vestiges antiques comme ce temple du Largo Argentina qui vient d'être exhumé qui vient d'être découvert donc une démarche plus consciente de l'archéologie à l'intérieur de ce plan grandiloquent Rome devient et je voudrais aller vers la fin de cet exposé en étant plus interurbain si vous voulez le modèle romain j'ai à l'esprit le modèle non pas de la Rome antique mais de la Rome de Mussolini est un modèle exporté exporté par certains architectes romains eux-mêmes c'est le cas de Brasini qui dresse au cours des années 30 le plan de Tirana qui est une ville assez extraordinaire puisque c'est une ville sur laquelle se juxtaposeront un plan d'inspiration fasciste si l'on veut en tout cas de l'Italie de la période fasciste et des constructions d'inspiration stalinienne dans les années 50 donc une sorte de rencontre urbaine entre deux grands totalitarismes pour parler des soviétiques ils ne sont absolument pas ignorants des développements romains et s'y intéressent fortement c'est le cas ici vous revoyez le stade du Forum Mussolini sur les pages d'un livre intitulé l'architecture de l'après-guerre en Italie ou l'architecture de l'Italie d'après-guerre qui est un livre qui fera scandale il soulignait des convergences qui n'étaient pas absolument acceptables bien qu'il ait été imprimé par une sorte de lapsus du système et Lazar Rempel se trouvera son auteur se sera envoyé en Asie centrale à travailler sur l'architecture urbaine de Samarkand et invité à ne plus toucher à la ville contemporaine les références romaines sont présentes aussi au moment du concours de 1932 pour le palais des soviets on voit à gauche Ivan Golosov et qui conjugue à la fois qui articule un colisée pour la grande salle du palais et puis une colonnade berlinesque lorsque Ivan qui finira par remporter le concours qu'il aura longuement manipulé il utilisera aussi à la fois des échos du Vittoriano et aussi dans d'autres dessins de la colonnade de Saint-Pierre pour rester en France un certain nombre de tentatives sont faites pour transposer certains éléments de l'urbanisme de l'Italie de la période fasciste dans le discours de l'urbanisme français la plus importante est celle d'un très jeune architecte et urbaniste Gaston Bardet qui séjourne à Rome en 1937 et rapporte un livre sur la Rome de Mussolini qui est tout à fait un livre tout à fait enthousiaste dans lequel un livre qui est aussi très bien fait dans lequel il s'intéresse aux transformations intervenues à l'intérieur de Rome au développement périphérique en donnant en pointant du doigt ces exemples pour l'avenir des villes françaises un loupé révélateur dans cet effort français de transposition de la thématique de l'Italie musselinienne c'est un livre que rédige en 1940 un architecte Auguste Perret et un critique d'art conservateur voire réactionnaire Léandre Valla dont le manuscrit a été conservé et le contrat le contrat d'auteur vous le voyez ici le contrat d'auteur a été a été gardé donc c'est un livre que Grasset aurait publié à la gloire de l'urbanisme romain de Mussolini malheureusement le manuscrit est incomplet vous le voyez à droite et a-t-il été réellement achevé en tout cas ce qu'on trouve c'est surtout la partie historique qui est sans doute la moins intéressante peut-être trouvera perdue dans un carton où elle n'a rien à faire la deuxième moitié un de ses jours en tout cas cette vision de Mussolini comme inscrit dans le récit mythique de la Rome depuis l'Antiquité sera reproduit ici mais jamais publié après la seconde guerre mondiale certains projets du fascisme sont poursuivis la démolition de la Spina del Borgo sera achevée par Piacentini l'exposition universelle prévue pour 1942 et à l'usage de laquelle un quartier nouveau avait été construit le quartier dit Eur pour exposition universelle de Rome Euer ce quartier sera achevé et notamment inauguré au moment des Jeux Olympiques de 1960 qui marquent très solennellement le retour de Rome dans le concert des villes actives d'Europe c'est dans cette période de l'après-guerre que de nouveaux grands tours interviennent à Rome avec des perspectives très différentes l'un des jeunes américains à faire ce tour parmi les jeunes américains qui font ce tour on trouve Louis Scarn qui dessine de magnifiques images de magnifiques vues de villes et aussi le jeune Robert Venturi Robert Venturi va tirer de son expérience romaine la matière de ses premiers projets et va s'intéresser vous le voyez ici au mode de représentation et de découverte de la ville en analysant la vue depuis le Capitole pardon la vue depuis le Capitole dans la continuité vers une architecture de Le Corbusier qu'il a parfaitement lue Venturi plus tard environ vingt ans plus tard publiera avec Denis Scott Brown et Steve Eisner son analyse de Las Vegas dans laquelle il ne manquera pas de souligner par dérision les rapports entre cette ville du fond du Nevada et la ville éternelle le palais de César devenant un casino grandiloquent et d'un kitsch exaspéré mais il ajoutera aussi et c'est ce qui est intéressant dans sa démarche et ce qui nous montre la fécondité la fécondité de Rome à la fois comme comme ville matérielle et comme ensemble de représentation il utilisera aussi on le voit ici le plan de Nolli les méthodes du plan de Nolli pour représenter l'intérieur et les trottoirs des casinos du strip de Las Vegas vous voyez ici ces grands halls de casinos avec leur machine à sous et le système un peu manipulé théorisé qu'il constitue représenté ici à une échelle et ici à une autre échelle beaucoup plus vaste dans laquelle on voit apparaître toutes les ramifications des espaces intérieurs et bien c'est la méthode de Nolli qui est appliquée à Las Vegas Rome nourrira aussi l'inspiration des post-modernes ici cette image bien connue de la fontaine de Trévis de la place de la fontaine de Trévis transformée en décor théâtral par Charles Moore à la Nouvelle Orléans ici je l'ai déjà évoqué la place du Capitole enchassée dans cet ensemble neuf d'Isozaki à Tsukuba mais j'ai aussi découvert en travaillant sur les croquis de Frank Geary qu'à l'occasion du travail sur une maison de Malibu il ne pouvait s'empêcher pour tracer le jardin il n'avait pas empêcher cette réminiscence du Capitole vous voyez ce très joli petit croquis ici d'apparaître et de faire quelques effets sur son projet je terminerai en évoquant à la fin des années 70 un projet remarquable une sorte de compétition fermée avec une dizaine d'architectes qui sont invités à travailler sur le plan de Noli à utiliser le plan de Noli comme une sorte de matrice pour élaborer la vision théorique de transformation possible de Rome vous voyez ici les douze planches du plan de Noli chaque architecte se voit affecter un secteur et élabore une architecture de son cru ici ce que Venturi propose pour la Pia de Saint-Navone à transformer en annexe de Las Vegas les assez tristes portiques de Léon-Cri à droite sur la place du Capitole totalement sacrilège il y a évidemment ici la dimension du jeu mais aussi la confirmation il y a à la fois Palimpsest puisque ces nouvelles formes sont inscrites sur les formes sur la forme urbise telle que définie par le plan de Noli il y a collage puisque ces projets isolés sont rassemblés comme s'il s'agissait d'un plan général de la ville tout ceci démontrant la fécondité inépuisable de Rome fécondité qui associe archéologie urbanisme et imagination visuelle merci merci